Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur chimiste et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur chimiste ? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur chimiste ? Comment devient-on ingénieur chimiste ? Quel est le salaire d'un ingénieur chimiste ? Allez top c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ingénieur chimiste ? Un ingénieur chimiste est un professionnel qui applique les principes de la chimie et de l'ingénierie pour concevoir, développer et optimiser des procédés chimiques et des installations industrielles. Son objectif est de transformer les matières premières en produits chimiques utiles à grande échelle, tout en garantissant l'efficacité, la sécurité et la durabilité des procédés. L'ingénieur chimiste contribue à la conception des produits qui nous entourent médicaments, objets en plastique, cosmétiques, textiles, biocarburants, additifs alimentaires, jouets, etc. Il peut intervenir à tous les niveaux de la conception, dans l'activité de recherche et de développement, au niveau de la production, du contrôle qualité ou encore en tant que technico-commercial. Il participe du début à la fin à la conception d'un produit et est capable de gérer tous les problèmes pouvant survenir en route. L'ingénieur chimiste travaille dans une variété d'industries telles que l'industrie pétrochimique, pharmaceutique, agroalimentaire, environnementale, des matériaux, des polymères et bien d'autres. Le champ d'expertise de l'ingénieur chimiste couvre plusieurs domaines comme la conception et le développement de procédés chimiques. L'ingénieur chimiste conçoit des procédés chimiques pour produire des produits chimiques, des médicaments, des polymères et d'autres substances. Il évalue les réactions chimiques, les équilibres thermodynamiques et les cinétiques pour développer des procédés efficaces et économiques. La sécurité et la gestion des risques L'ingénieur chimiste est responsable de l'identification et de la gestion des risques liés aux procédés chimiques. Il veille à ce que les installations respectent les normes de sécurité et travaillent sur la prévention des accidents, la gestion des déchets et la réduction des risques environnementaux. Le contrôle de la qualité L'ingénieur chimiste met en place des procédures de contrôle qualité pour garantir la conformité des produits chimiques aux normes et aux spécifications requises. Il effectue des analyses chimiques, des tests de performance et des évaluations de la qualité tout au long du processus de production. La recherche et le développement L'ingénieur chimiste mène des recherches pour développer de nouveaux produits, améliorer les procédés existants et découvrir de nouvelles applications des matériaux et des produits chimiques. Il effectue des expériences en laboratoire, modélise des réactions chimiques et évalue les performances des nouveaux procédés. Durabilité et environnement L'ingénieur chimiste est impliqué dans la recherche de solutions respectueuses de l'environnement, telles que la réduction des émissions, l'utilisation efficace des ressources et le développement de procédés plus durables. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur chimiste ? L'ingénieur chimiste réalise des travaux de recherche dans le cadre d'un projet. Il transforme une solution existante, composants, molécules, matériaux, produits, procédés, etc., et en conçoit une forme innovante à partir d'analyses, d'essais et de tests effectués en laboratoire. A des fins industrielles et commerciales, il développe de nouvelles applications ou élabore des améliorations. Les activités et les fonctions d'un ingénieur chimiste peuvent varier en fonction du secteur industriel et ou de l'entreprise où il travaille. Dans la recherche publique, les projets sont généralement dédiés à la recherche fondamentale ou appliqués, souvent dans un partenariat public-privé qui tend à se développer. Dans une PMETI, il peut exercer un rôle mixte entre la recherche, c'est-à-dire, analyse en laboratoire et contrôle qualité en production, et l'encadrement de l'équipe projet, technicien, voire chercheur de laboratoires externes. Dans une grande entreprise, il intervient sur une spécialité, au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Sur des segments d'activités très concurrentiels ou pour des sujets complexes de recherche, le budget de la RD peut atteindre 20% du chiffre d'affaires. S'agissant d'un projet d'innovation ou d'amélioration d'une solution, la direction RD est associée à la définition des objectifs de recherche, avec le marketing et la production. L'ingénieur chimiste procède à la suite de l'activité RD, il met au point les voies d'accès à l'industrialisation d'une solution, à partir du schéma de synthèse, enchaînement de réactions chimiques, imaginées en recherche et adaptées en tout ou partie. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur chimiste peut exercer. Comme activité, nous avons La définition du cadre du projet de recherche, cela consiste à Définir les enjeux du projet avec l'équipe projet, marketing, commercial, production, qualité. Réaliser une analyse fonctionnelle et critique, risque Rédiger le protocole de recherche Assurer une recherche bibliographique, scientifique, technologique, réglementaire Gérer les relations externes, partenaires privés publics, fournisseurs, sous-traitants Ensuite nous avons la définition des méthodes analytiques et la réalisation des analyses, cela consiste à Spécifier les composants de référence, les méthodes appliquées d'analyse et de synthèse chimique, le matériel et les produits de laboratoire, veiller à leur conformité aux règles de l'art. Effectuer des analyses physico-chimiques, qualitatives, identifier un composant, caractériser ses propriétés, quantitatives, mesurer son degré de pureté. Opérer différents essais, tests et contrôles, étudier leur criticité, interpréter et valider les résultats. Réaliser la synthèse de la solution et sa formulation pour lui conférer les propriétés spécifiques, physico-chimiques, mécaniques, thermiques, aspects, goûts, etc. définis dans le protocole. Veillez à la maintenance préventive et corrective des appareils de mesure des laboratoires. Comme autre activité, on a la conception et le développement de la solution, cela consiste à piloter la conception de modèles théoriques, calculs, simulations, modélisation, interpréter les résultats, créer des prototypes, animer les revues de conception avec l'équipe projet. Qualifier la solution élaborée et ses performances. Valider le développement de la solution en menant des études préliminaires, caractéristiques physico-chimiques complètes, fonctionnalités. Piloter les différentes étapes du processus de développement jusqu'à l'industrialisation, définir les procédés industriels et les critères de qualité. Rédiger les livrables. Aussi, nous avons le support technique à la production, cela consiste à participer au lancement pré-industriel, mettre en place le contrôle qualité industriel. Piloter les analyses industrielles, essais sur les procédés, tests sur les matériels. Qualifier des fournisseurs de matériaux et de matériels de production. Collaborer avec le marketing et le commercial sur la valeur ajoutée de la solution. Comme autre activité éventuelle, l'ingénieur chimiste peut encadrer des techniciens, charger des premiers essais et de la maintenance de l'instrumentation. Contribuer au développement de méthodes analytiques innovantes. Participer au processus de validation de la propriété industrielle, dépôt de brevets. Valoriser ses travaux, publications scientifiques, participation au colloque. Consolider des partenariats et des réseaux, organismes de recherche, industriels, etc. En parlant de fonctions, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur chimiste. Ingénieur de recherche. Ingénieur procédé. Scientifique chercheur. Responsable de laboratoire. Responsable Rd études ou innovation. Directeur technique. Etc. Comment devient-on ingénieur chimiste ? Le métier d'ingénieur chimiste est accessible avec un diplôme de niveau Bac plus 5, généraliste ou avec une spécialisation en génie chimique, ou génie des procédés, ou procédés physico-chimiques, etc. obtenu en passant un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieur, ou en passant un master dans une université. Il faut noter que ce poste est aussi ouvert au Bac plus 8, doctorat en chimie. Il faut aussi savoir que des laboratoires universitaires embauchent plus facilement des personnes ayant un cursus universitaire, exemple des thésards en chimie, alors que l'industrie favorisera des jeunes ayant une formation en école supérieure. Si vous savez exactement ce que vous voulez faire, faites votre choix dans cette optique. Sinon, optez pour une école d'ingénieur. Aussi, de nombreux masters en chimie existent. L'inscription se fait après validation d'une licence, Bac plus 3, dans un domaine de la chimie. En France par exemple, on compte une soixantaine d'écoles d'ingénieurs avec une spécialisation en chimie. Vous pouvez y accéder en général par concours la première année ou sur dossier les années suivantes, après un cursus universitaire. Un diplômé sur deux qui exerce aujourd'hui dans l'industrie chimique est issu des écoles de la Fédération Gélusac. La Fédération Gélusac, FGL, est un réseau d'enseignement supérieur regroupant 20 écoles d'ingénieurs de chimie et de génie chimique française, accrédité au 1er septembre 2017 à délivrer un diplôme d'ingénieur. Bon à savoir, sur votre CV, plus vous aurez de stages professionnels, plus votre profil se démarquera. Il faut d'ailleurs savoir qu'une grande partie des ingénieurs chimistes trouvent un emploi avant la fin de leurs études. Quel est le salaire d'un ingénieur chimiste ? Un ingénieur chimiste gagne en moyenne 3 500 euros brut par mois. Cela correspond à un salaire brut annuel de 42 000 euros. Le salaire net mensuel perçu chaque mois pourra ainsi dépasser les 2 500 euros. Au début de sa carrière, l'ingénieur chimiste peut gagner au minimum 35 000 euros brut annuel, soit environ un salaire brut mensuel de 2 917 euros. Il sera éventuellement possible de négocier un salaire plus attractif au moment de l'embauche, en fonction de la qualité de la formation, du stage effectué et de la société. Un ingénieur chimiste senior peut gagner plus de 5 000 euros brut par mois. Cela correspond à un salaire brut annuel de plus de 60 000 euros. A noter que des parts variables peuvent également venir s'ajouter au salaire médian de l'ingénieur chimiste, selon l'entreprise dans laquelle il évolue, prenant la forme de primes annuelles, d'une épargne salariale, de participation au transport, et ou d'une mutuelle avantageuse. Le métier d'ingénieur chimiste est régi par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, qui établit un salaire brut minimal à verser par l'entreprise selon une grille salariale donnée. Il est important de noter que ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif et que le salaire peut varier en fonction des conditions de travail et de négociation salariale individuelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! ! ! ! ! !